Musique Bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous rencontrer pour l'émission Tout Autour. C'est un plaisir pour nous lancer avec nous. Dans l'émission, nous avons gagné avant, nous avons parlé de l'agriculture et nous avons toujours été sous l'émission, mais autrement. Nous avons parlé de l'agriculture et la biodiversité entre l'agriculture et la biodiversité. Avec nous, Jean Rousnel, Étienne, agronome qui est un spécialisé en agroécologie qui nous a parlé de nous sur le sujet. C'est cela. Bonjour, Jean Rousnel, Étienne. Bonjour, Kame Stéphane Apoula. Bonjour, tout téléspectateurs, téléspectatrices. Émission Tout Autour, sous Télé-Pacifique. Nous pourrons regarder les liens qui ont gagné entre la biodiversité et l'agriculture. Mais la première question que nous avons posé à l'agronome, Jean Rousnel, Étienne, c'est que nous avons parlé, par exemple, de 2000, pour nous arriver à 2022. Plus de 20 ans, nous avons commencé à sentir le changement climatique. Donc, nous avons fait un impact sur l'agriculture. Déjà, en Haïti, c'est un terrain qui est très fragile. Nous avons déjà un mouvement de modernisme et l'agriculture avec les mères qui travaillent. Donc, nous avons fait un changement climatique. Et, c'est un phénomène qui a gagné des impacts sur le monde entier, c'est surtout la planète. Donc, qui côté nous te yavons, si nous sommes capables d'y dire un, deux, trois, comment ça impacte nous ? Qui ça nous sommes capables d'y dire ? Nous avons dit bonjour encore à tous les spectateurs. Et, nous avons parlé de l'agriculture de demain, Talea et Stéphane, qui nous avons dit qu'il faut nous moderniser l'agriculture. Nous avons dit qu'il y a. Donc, pour nous moderniser, nous avons fait quatre paramètres pour nous agir pour nous moderniser l'agriculture. Et quatre paramètres, nous avons dit quatre contextes, même si nous avons fait un changement climatique, c'est d'abord, ce changement climatique, la, ta gauche, nous avons parlé. Donc, nous avons fait un changement climatique pour faire l'actualité, nous avons même, en Haïti, nous avons fait des conséquences. Et, si nous avons fait des conséquences que les paysans, nous avons fait des violations pour vivre, c'est le kan par la printemps pour commencer. En effet, pratiquement, quand on parle de la printemps au 21 mars, il y a.il s'il y a.il jusqu'à 10 avril, le premier bout de la patrimé qui nous a eu. Quelqu'un dit les premiers bout de la patrimé qui m'a eu. Il y a.il s'il y a.il s'il y a.il s'il et qu'un, bien moun qui a pas situé à son insécurité alimentaire ou après généralement ça arrive c'est le nou raté campagne peut-être ça qui c'est un grand campagne. Si nous apprenons un deuxième grand contexte de l'agir pour nous parler de type d'agriculture que je voulais parler là, c'est l'extension d'agriculture dans les grands terres agricoles. Nous ne pouvons pas connaître si nous savons qu'il y a des années 1990 et 2000, vous avez encore une expérience. Mais j'en reviens au début de l'année 2018, il y a deux zones qui étaient de grande production agricole. Deux zones agricoles qui a eu lieu dans l'Eau-Gann quand il y a un temps. Si nous avons vu zo'hui c'est le Cognon ou ici, c'est le Cognon ou ici. Je dis à l'Aura, après c'est l'Eau-Gann. Ce type d'agriculture que nous avons parlé, que nous demandons pour nous changer donc il faut que nous prenons ça en considération parce qu'on a une zone qui était à faire manger, quand nous avions à l'arrivée, on attendait que nous avons 2 tonnes de maïs sous-marché, par exemple, pour nous n'y avoir plus de tonnes qui dit que nous avons plus de tonnes ça veut dire que nous n'avons toujours pas de manger par contre, nous n'avons pas d'accord et le troisième contexte de nous devons agir sous le lit pour nous parler de l'agriculture c'est le contexte migratoire donc, en plus, nous avons quitté les milieux ruraux pour vivre une porte au pres et les gens qui ont plus ou moins quittent les milieux ruraux pour aller en Amérique du Nord ou en Amérique latine, Chili et Brésil et, et, puis, nous avons la République Dominique donc, nous devons agir sous paramètre ça pour nous parler de deux types d'agriculture et une quatrième bagaye que nous devons agir sous le tout pour nous parler de l'agriculture, c'est la mondialisation libérale, pour nous avoir un marché ouvert, les groupes les agriculteurs, les mètes, ils sont en concurrence un peu agriture panouan agriture panouan, qui est à peu près une superficie en moyenne, c'est à peu près un hectare la République Dominique, nous avons à peu près 5 hectares pour les petits les États-Unis, qui est même 50 hectares et en Europe, c'est 10 hectares ou à peu près 5 millions d'agriculture ou à peu près 5 millions d'agriculture en situation de sécurité alimentaire et à peu près 5 millions d'agriculture 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 et le Dr. Kenel Deliuska, le même qui est un membre GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou l'étude du climat, c'est ça? Et donc, qui était à potentiel en sonnette d'alarme sur ce changement climatique là, et nous sommes capables de dire que ce n'est pas tout le monde qui a gagné accès avec le rapport SAIO qui est disponible pour tout le monde, par exemple. Il n'aime pas les deux disponibles, son rapport qui est publié, et cependant, nous connaissons la réalité en Haïti, et l'agriculteur, il y a concentré dans le travail la terre, ce n'est pas des gens qui sont vraiment cadrés, ce n'est pas des gens qui ont regroupé, une association paysanne, ils n'ont pas de lot, et c'est un travail la terre, il faut qu'il y ait une série de bagailles, parce que ce rapport a sorti et que ce rapport a, il y a indiqué des séries de dispositions pour nous d'apprendre, qui sont adaptés, qui sont forts pour nous faire, et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'aïtien d'ignorer que Haïti est un pays qui est plus vulnérables, et que le changement climatique est le même, et Haïti est placé parmi des pays qui est plus vulnérables, et nous avons tendance à mettre en tête que nous n'avons pas un pays, nous avons tendance à penser que nous n'avons pas un pays pollueur, et que le changement climatique ne nous concerne pas. Nous, c'est le quatrième pays dans le monde qui est plus vulnérables dans le question du changement climatique. Il y a beaucoup de gens qui ne comptent pas, c'est le quatrième pays dans le monde, ce n'est pas le quatrième pays dans le monde, c'est le quatrième pays dans le monde. Dans le monde, c'est nous qui est plus mal. C'est nous qui est plus mal, voilà. Maintenant, nous avons parlé de deux rapports, nous avons un résumé pour nous. Nous avons un rapport qui a fait 20 pages, 25 pages qui a fait un rapport à l'estation des décideurs, que tout nous nette à des décisions politiques, par exemple, pour qu'il y a besoin d'être un président, un sénateur, un député. Ce n'est pas un rapport qui a fait un président ou un président ou un député. Nous avons un rapport à 3000 pages pour nous li despôler. Nous avons un résumé pour tout qui a fait un rapport à 40 pages. Donc, on a dit qu'on a fait des effets politiques et qu'on a fait des problèmes de pays. Il y a 40 % de documents par trois pour les. Ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas vrai. Nous ne nous avons pas dit que nous ne nous avons pas parlé de conséquences de changement climatique pour pouvoir faire des choses pratiques et nous avons parlé. Nous avons dit que nous avons déjà fait. Parce que si nous n'avons pas de montrer les conséquences de changement climatique sur l'agriculture, nous devons nous expliquer les conséquences de changement climatique. La d'abord, il y a une modification de régime de la pluie. Par exemple, nous avons parlé de campagne printemps. Nous avons monté la pluie que l'on habituellement tombe 17, 18, 19 mars, 21 mars. Ou après, l'arrivée jusqu'à fin avril, le premier de la pluie doit tombe. Donc, ça veut dire que la campagne est retardée. Parfois même, si nous avons besoin de plantes ou de plantes, nous avons besoin de plantes parce que nous avons besoin de gaspiller. Donc, nous devons agir. Surtout en paysan, c'est sous la pluie. Oui, nous pratiquons la pluie. C'est 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 la pluie, c'est la pluie. C'est la pluie. C'est la pluie. C'est la pluie. Elle a besoin de plusieurs millions pour adapter la pluie. C'est la pluie. Vous savez, c'est la pluie. Par exemple, nous faisons l'agriculture familiale, l'agriculture familiale qui est résistant, que nous avons un gros cyclone pour ne pas perdre tout ce parcours-là. C'est la pluie qui est au niveau des facultés d'agronomie. Nous avons dénoncé que ce parcours-là, seulement des maïs. Nous avons un parcours-là, seulement des bonnes. Nous avons même un parcours-là. Il y a eu de la pluie. ce que nous avons fait sur le terrain, les ancêtres nous avons fait que nous-mêmes nous proposez, qui est avec les familles d'agro-écologie. C'est vrai que si nous avons fait un travail naturel, nous n'avons pas empêché un travail naturel à passer, mais nous avons fait un peu près 40, 50, 60 % dans l'agriculture. Notre famille, nous, nous avons fait un travail, un travail technique, un méthode, et nous avons fait un travail. Nous avons essayé de faire un lien entre agriculture et de la biodiversité, et actuellement, nous avons fait des millions d'espèces qui a voulu disparaître, que ce soit être aquatiques, terrestres, et on a ainsi de suite de la vegetation. Par exemple, en Haïti, nous avons commencé à faire une maladie, où nous avons des salariés par les papillons, et les abeilles qui sont les narines aussi, celles qui ont commencé à faire un avion d'agriculture, à la plante des animaux. et de l'arrivée, les tibètes noirs qui ont appris à la la et nous avons presque l'arrivée. Mais ils sont très liés avec la vegetation et nous avons aussi parce que les papillons ont des fleurs qui ont cherché pour la voler sur les gens et nous avons un tas de choses qui sont liés entre nous. Et donc, qui sont nous capables de faire ensemble l'agriculture et la biodiversité ? La agriculture, c'est vrai, nous avons planté, mais ce n'est pas planté pour planté. Mais, en même temps, nous permettons de préserver la biodiversité. Les paysans sont pleins de mazoubelles qui ne sont pas prêts. Alors, nous avons dit d'abord, l'agroécologie, ce type d'agriculture que nous avons pour nous, qu'on a fait militer pour nous, qu'on a fait recherche sous nous, c'est d'abord, c'est concilier l'agriculture, environnement, économie et biodiversité. Si tu n'as pas dit, c'est un raisonnement simple, ce type d'agriculture qui nous enseigne nous l'agriculture, c'est une agriculture, c'est seulement, c'est seulement, c'est seulement, c'est seulement, c'est seulement, c'est seulement, c'est un pays Il y a des pesticides dans les studios, mais il n'y a pas de publicité. Ok, les pesticides sont les pesticides pour la culture, mais il a une importance dans la biodiversité. Il y a des pesticides Voilà, et nous avons dit ça, nous avons des insectes, nous avons des insectes, mais il y a des insectes, la pollinisation, sans insectes, il n'y a pas d'agriculture. Il y a des gros problèmes parce qu'il y a tellement des insectes, il y a des abeilles, il y a des pollinisation, il y a des miels, tous les terres se arbitraient à la rose Hunting Il y a des structures Il y a des espaces qui ont les species qui ne kerken pas des insectes Ou à des rats Par exemple, par exemple De la peçaire Par exemple, se leur baldment la십弟 dans le mal Jérard &ces Kindes Logite Mais comme nous, nous ne pouvons pas prêter. Parce que nous, nous ne pouvons pas prêter. Donc, le fait que l'espace là, c'est pas bon pour nous. Nous avons réglé. Et aller, 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 nous devons aller à l'un côté encore que nous juger qui est capable et qui attirer nos priorités. Donc, nous, nous avons même perdu. Par exemple, nous, nous avons des gens qui sont très plaisants pour vous garder des cows qui sont ici. «Cou, vous allez, c'est que vous allez, c'est que vous allez. » C'est-ce que vous avez des brisois. C'est-ce que vous avez des crimes qui font tout. Pour tirer, vous allez passer, pour qu'il y ait, pour manger. Mais nous, nous vivons de la chasse tout. Et les gens ont été faits là. Ce n'est pas tellement mauvais parce que les dégâts, vous allez faire avec 2-3 rouges, comparé à des dégâts, vous allez faire sans que nous allons même tirer les cows avec un revolver que vous allez tirer pour manger. Donc, tout ça, c'est concilé. C'est, depuis l'agriculture, c'est bien fait. Ou évalué, l'impacte de l'environnement, nous garantons que la biodiversité est là pour prendre un normal, mais nous devons penser à la génération future qui s'en a quitté pour la génération qui vient après nous. Donc, il y a un peu le bagage pour les fans de l'émission et comprennent, par exemple, là, vous voyagez et vous dites, «Wow, il y a un bel paysage. » C'est tout simplement la biodiversité. Il y a plusieurs végétations qui réunent, il y a plusieurs espèces qui réunent. Là, on n'a un espace, par exemple, vous couchez, vous avez peut-être vous chantez, vous couchez sur le carbone, on est ensemble avec les ménageurs, où on se passe, ou décidez, ils font un relax, ils se comprennent, ils peuvent être des petits oiseaux qui peuvent chanter. Mais sinon, nous n'avons pas le besoin nécessaire pour nous préserver la biodiversité, apprendre plus, adapter et prendre de sérieuses dispositions pour nous protéger l'environnement. nous avons plus de temps et nous avons plus de temps que nous avons perdu tout le temps de nous réveiller. C'est son téléphone qui a réveillé, mais ce n'est pas pour nous qu'on a chanter, ce n'est pas pour nous qu'on a fait tut-tut dans le réveil. Donc, vraiment, c'est un peu le temps pour nous repenser et pour nous retourner à la source eux-mêmes et pour nous repenser qu'ils sont capables de changer et les donnent. Mais les agronomes et les paysans, ils sont vraiment nécessaires pour gagner accès avec une série d'informations. Mais surtout, pour qu'ils sont capables à encadrer. parce que, les bon exemple rapport à Jiek, l'an sorti, l'an sorti pour les décideurs, l'an sorti, c'est pour des autorités qui aspirent à diriger ou bien qui l'a cap diriger plus capables de connaître mais qui savent pour y faire. Et travail, il y a un peu pour y faire et il y a un peu pour y faire avec des paysans. Il y a un peu pour y faire avec travail. Il y a un peu pour y faire avec tout le monde qui a travaillé et 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 qui a travaillé avec des journalistes. Bien sûr, c'est un travail qui est énorme pour nous finir parce qu'on est le à courir, qui sont ou même ou en ou en ou en ou dans 5 ans et 10 ans qui sont ou en Haïti par rapport avec tout problème sa yon. D'abord, si nous avons fait ce que nous avons dit, nous avons demandé pour l'État, à travers le gouvernement, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Environnement, pour nous proposer des politiques publiques qui adaptent à la réalité. Par exemple, c'est l'opin politique publique qui est adapté à la réalité. Donc, l'opin politique publique qui a, par exemple, mon dernier rapport c'est l'Experte CNSA qui a fait un bon travail en ce rapport, ce gros ensemble de mesures qui a pris même pour aider pour les valeurs agricultures. En ce qui concerne l'agriculture familiale, l'agroécologie, manche, manche, donc, il n'y a pas de bon travail qui a fait. Même dans le talent, il a eu pour la vente premier ministre dans l'eau là, qui était à peu près... C'est premier ministre avant l'Oc, là. C'est premier ministre avant l'Oc. C'est le document qui a été avant 2019. Oui, c'était... On a eu un problème politique, il ne faut pas dire que le document est en priorité. Mais maintenant, on est en 2022. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes de sécurité, mais le document est en bas, c'est si vous regardez dans vos politiques publiques, vraiment, et c'est... Je ne peux pas dire que de résoudre tout le problème. Parce que les pressions, nous-mêmes, nous sommes tous les civils, là, font nous faire. Il y a des pressions, même les journalistes font nous faire. Il y a des pressions tout pour nous faire sur M. Boulamé, pour essayer de faire des lois même, pour faire des lois même, pour protéger les paysans, pour faire des lois même, pour protéger les environnements. Voilà, c'est tout ce travail. Nous même nous mettons nous ouvert, disponible pour tout le monde qui a besoin d'assistance technique. Nous, nous avons toujours des documents qui nous propose, à M. Boulamé, nous, 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 nous undemР now, nous, 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 nous a toujours aidés, pas sur le plan politique, mais sur le plan technique pour nous therapies, pour nous auspéacher un écriteur familial, la paysanne, et tout le monde, nous, nous avons encore, dans la question agriculture, environnement, biodiversité, et tout le monde. Nous sommes capables, nous sommes capables, à nous protéger. ça. Nous avons bien aimé passer plus de temps et toujours, mais c'est l'heure pour nous mettre fin à cette émission tout autour. C'est vraiment un plaisir pour nous gagner sur le plateau de Jean-Louis Nelétienne et nous expliquerons très bientôt et nous gagnerons notre radio pour nous passer plus de temps et pour nous capables d'élargir et suggérer davantage. C'est un plaisir pour nous lier, Stéphane, et je remercie tous les spectateurs et les spectateurs et toutes les autorités. Ce sont des documents de 40 pages sur tout rapport 2 pour nous lire et nous avons des solutions à comment nous avons adapté à l'agriculture. Le changement climatique a beaucoup d'impact sur l'agriculture. C'est surtout sur ça que Jean-Louis Nelétienne n'a même été misé, il était arrivé à faire lien entre l'agriculture et la biodiversité et de l'autre technique. Et puis définir une politique publique et côté autorité, ils sont capables de prendre de sérieuses dispositions pour nous adapter nous à cette situation et faire ça qui est nécessaire pour nous parvenir et le peuple qui disparaît. Parce que déjà, si nous considérons les problèmes de sécurité, le chômage, la vie c'est cher et nous gagnons des problèmes de sécurité, le changement climatique, l'environnement, l'île la tout, mais la solution est la tout. Et la solution est la tout, c'est des têtes pensantes, c'est des stratégies, c'est des experts, c'est des mouns tout qui sont altruistes et des mouns qui sont conséquents, des citoyens qui sont concernés et qui sont capables de vivre à la disposition. Nous sommes ensemble avec nous pour nous capables d'impliquer nous davantage pour le bien-être de l'environnement. On n'a pas eu rendez-vous pour notre sortie émission tout autour. Bye bye! Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.